Mark Miller, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. M. Miller, vous avez dit hier soir que vous aviez fait de modestes progrès. La voie est toujours bloquée. Quand est-ce que la voie cesse d'être bloquée? C'est une question à régler, certainement. Hier, on a eu l'occasion pour une première fois de pouvoir discuter ouvertement des enjeux qui interpellent les gens qui sont à la voie ferrée. À date, ce que j'ai pu réaliser, ce que nous réalisons tous, c'est qu'on est allé de zéro à rhétorique, sans pouvoir dialoguer. Et donc, la question que je me pose après les discussions d'hier, c'est que oui, il y a une crise nationale qui a un impact significatif sur l'économie. Mais comment réglons-nous cet enjeu comme Canadiens? On a le vécu il y a 30 ans, où les gens sont rentrés, la police est rentrée, il y a eu un mort, il y a eu une crise, l'armée est rentrée. Je suis une personne qui a pratiqué le droit pendant une dizaine d'années, juriste de formation. L'État de droit m'est très cher, j'ai été aussi formé comme soldat d'infanterie, alors je sais pertinemment ce qui arrive quand les choses vont mal. La question que je pose comme Canadien, qu'on devrait tous se poser comme Canadiens, c'est qu'est-ce qu'on fait comme nation? Est-ce qu'on préconise la voie de la paix, de l'ouverture, du dialogue? Ou est-ce qu'on fait les vieilles affaires qui nous ont menées jusqu'ici et qui ne cesseront jamais? Alors j'ai choisi la voie de la paix, l'ouverture, de la coopération. Et ces gens-là sont très craintifs parce qu'ils se sont fait rouler par le passé. Mais il reste encore que les protestations sont là. et ils restent à notre niveau pour le travail à faire. En même temps, il y a de plus en plus de pression de l'entreprise privée, des Canadiens en général, qui disent « oui, mais on a besoin de cette voie-là ». Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'atteindre combien de temps vous vous donnez, vous, dans votre tête, pour dire « écoutons les préoccupations des Autochtones, mais en même temps, laissons les biens, les services, les personnes circuler sur cette voie-là? » Écoutez, moi ce que je me dis, c'est que faisons notre mieux de régler la situation d'une façon paisible et puis les gens qui sont là préconisent la voie de la paix. C'est clair qu'il y a un impact significatif sur l'économie. C'est quelque chose qui est très interpellant. Nous sommes présentement en discussion avec le cabinet du premier ministre pour choisir la voie à prendre. Moi, je préconise la voie de la paix, de la coopération, de l'ouverture. Hier, ce dialogue qui a été décrit comme étant historique, mais qui, somme toute, était un dialogue d'ouverture, de discussion et de dialogue paisible pour savoir ce que sont les revendications, pour savoir la peine que vivent ces gens-là. Et le progrès, oui, modeste, mais les voies de communication sont ouvertes. Et on le sait tous, quand les voies de communication se ferment, c'est là où ça parle. Mais sans miner le dialogue, sans miner le progrès, est-ce qu'il y a moyen pour vous de mettre un terme au blocage et de poursuivre le dialogue? Absolument. Combien de temps? C'est ce que les gens à la maison se demandent ce matin. Combien de temps ça va durer encore? Ce qui est important de savoir pour les Canadiens, c'est qu'on règle ça comme du monde, de façon paisible, à faire cette façon dont on se perçoit nous-mêmes comme étant Canadiens, ou est-ce qu'on fait les vieilles affaires qui n'ont pas marché et qui ont mené à ceci. Et donc, moi, je préconise encore l'ouverture, dialogue, coopération, et j'ai espoir, j'ai beaucoup d'espoir. Il reste encore qu'on a du travail à faire en Colombie-Britannique. Alors, nous allons dépêcher la ministre Bennett pour continuer ce dialogue et nous allons mettre nos ressources pour s'assurer que nous réglons ce conflit de façon pacifique. Bon, alors, ce que j'entends, c'est que ça exclut l'intervention policière, les injonctions que le CN a entre les mains, vous ne recommandez pas qu'elles soient appliquées. Vous tentez de calmer les choses, de calmer la donne, c'est ça? Bien, les forces de la police ont un protocole d'engagement discrétionnaire et de désescalation d'enjeux qui leur sont propres. Et nous préconisons tous les moyens pour s'assurer que nous réglons ce problème de façon pacifique pour s'assurer que ça ne se reproduise plus. Parce que, force est de constater que ça arrive à répétition et qu'on n'est pas arrivé à régler cet enjeu de façon sensée. Et il faut qu'on fasse la bonne affaire. Comme on est dans un pays non réconcilié. Force est de constater ce fait. Alors, quels sont les enjeux que nous prenons? Faisons-nous de la façon dont on veut bien pour s'assurer que nous avons cette belle alliance, un bel esprit de coopération? Ou est-ce qu'on fait les vieilles affaires qui ne marchent pas? Le cœur, le point de départ du problème, c'est le projet de gazoduc en Colombie-Britannique. La compagnie avait l'impression d'avoir l'aval des Premières Nations sur le tracé du gazoduc. Est-ce qu'il y a eu une erreur? Est-ce qu'on a mal fait le travail là-bas? Est-ce qu'on a mal compris les peuples autochtones quand est venu le temps d'élaborer le projet? Bien, ça fait plusieurs secs qu'on comprend mal les enjeux. C'est clair qu'il y a eu l'aval de certaines communautés, des communautés Wet'suwet'en, des conseils de bande élue. Il y a aussi un enjeu profond de droit héréditaire quant au titre sur lequel passe ce gazoduc. C'est un enjeu qui est relié, mais qui est aussi distinct de l'enjeu de l'environnement et du gazoduc. Donc, il y a deux concepts parallèles qui existent en même temps. En finale, c'est une question qui doit se régler ensemble, avec une discussion franche et ouverte, avec les représentants héréditaires, aussi j'ose croire avec les représentants élus, de façon communautaire, avec l'engagement de la province de la Colombie-Britannique et aussi du Canada. Vous avez dit hier, je dois retourner au premier ministre, je dois retourner au cabinet. Vous mentionniez tout à l'heure, il y a des options sur la table, il y a des choix qu'on va devoir faire. Quels sont ces choix que vous avez devant vous à l'heure actuelle pour tenter de régler la question? Bien, c'est clair qu'il faut avoir une certaine avancée en Colombie-Britannique. Les autres choix auxquels on fait... Ça vous est à suspendre le projet, ça, en Colombie-Britannique? Il faut continuer l'engagement pacifique en Colombie-Britannique. Les enjeux que j'ai partagés avec le premier ministre hier vont rester confidentiels, très évidemment, parce que c'est un enjeu très sensible qui va rester dans la scène du cabinet pour l'instant, quitte à le partager avec les Canadiens en temps et lieu. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, je ne peux pas voyager, je n'ai pas ma marchandise, je n'ai pas mon matériel, ça a assez duré, ça fait dix jours maintenant. Qu'est-ce que vous leur dites, compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'échéancier au moment où on se parle pour une réouverture des voies? Bien, écoutez, moi, je reçois les courriels, je reçois des appels de beaucoup de gens, beaucoup d'industries qui souffrent. C'est clair que le Canada en entier souffre. Il y a des pénuries qui commencent à se manifester à travers les industries. C'est très interpellant. Mais ce que je me demande aussi, en tant que citoyen canadien, c'est comment réglons-nous cet enjeu très profond de notre identité qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Alors, réglons ce problème aujourd'hui et n'attendons pas à demain, parce que la voie pacifique, c'est la voie qu'on préconise comme Canadien et ça relève de notre identité nationale. Mark Miller, ministre des Services aux Autochtones, merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci.